L'autre jour Michel Onfray, si je ne me trompe, disait que Spinoza avait été un précurseur de la notion de subconscient, de la consciente subconscient. Spinoza donc qui a vécu au milieu du 17ème siècle, qui est mort dans la deuxième partie du 17ème siècle. Et Spinoza comme on sait, il est d'origine juive, comme on dit, il est juif, juif de Portugal, venu s'installer, sa famille s'est installée dans ce qu'on appelle maintenant les Pays-Bas, Amsterdam, etc. Et, qui n'appartenait jamais plus à l'Espagne, et ça nous renvoie à cette idée que ce qui caractérise quelque part l'apport juif du judaïsme moderne, c'est la question de la subconscience. Parce que finalement, la subconscience veut dire quelque chose qui est en nous, qui agit sur nous, et qui ne relève pas de quelque chose que nous avons appris. Alors que ce n'est pas exactement ce qui est dit dans Jérémie 31. Vous n'aurez plus à apprendre les choses, celles seront gravées, mes commandements seront gravés en votre cœur. Donc, finalement, Jérémie nous annonce que les juifs, un jour ou l'autre, bon lui il écrit ça, il dit ça au 8ème siècle, c'est notre ère, je ne sais pas, peu importe. Alors que toute cette région est bouleversée par des invasions, et que bientôt le Royaume du Nord va disparaître en 722, en moins 722, puis le Royaume du Sud en moins 685, je ne sais pas. Bon, mais avec le retour par la suite, avec entre temps la captivité de Babylone. Bon, donc c'est très ancien, mais à quel moment ça se concrétise ? Jésus dit que ça se concrétise à son époque, c'est une erreur, une grossière erreur dont le christianisme est victime. En réalité, ça se concrétise au 17ème siècle, avec Descartes, avec son cogito, avec Spinoza, et puis bien entendu, par la suite, avec Sigmund Freud, etc., et tout le courant psychanalytique. Donc, la conscience que ce qui nous travaille, ce qui est programmé en nous, ne vient pas de l'extérieur, mais vient de l'intérieur, c'est le message jérémien. Et par conséquent, l'ancienne alliance, c'est de croire qu'on est marqué par ce qu'on apprend, par sa culture, par son éducation. Nous, le débat sur l'éducation aujourd'hui, on n'enseigne pas ceci ou cela, sur la théorie du genre, on ne leur a pas mis ça dans la tête, etc. C'est terminé tout ça. Ce qui compte, c'est la programmation intérieure, la programmique, la programmatique. Donc, le christianisme s'est trompé, s'est trompé d'époque. Et comme par hasard, ce sont quand même des Juifs qui ont une conscience aiguë de cette question de la subconscience. Et c'est normal puisque c'est eux qui sont les porteurs de cette subconscience. Jérémie dit, ce sont les Juifs. Je garderai mon alliance avec les Juifs, avec les Hébreux. Et ils seront porteurs de mes enseignements, de mes commandements. Mais pas n'importe quel commandement. Et commandements fondamentaux qui régissent la structure sociale et la cyclicité sociale. mais qui régissent avant tout justement, qui prennent conscience qu'il y a des forces qui sont en nous, qui agissent en nous. Et c'est ça qui est dit dans Jérémie. J'en rejoins d'ailleurs l'astrologie, telle que moi je la défends. C'est pour ça que je considère que mon astrologie est typiquement, elle s'inscrit parfaitement dans le judaïsme. Quelque chose qui est en nous, qui fonctionne en nous. Si j'étais intéressé par l'astrologie, c'est parce qu'il y avait ce discours qui était là. Les sociologues aussi sont intéressés par ces questions-là. De ce côté-là, Marx est tout à fait juif. Comme Durkheim ou comme Marcel Mauss, etc. Comme Lévi-Strauss ou comme Edgar Morin. On ne parlait que des Français. Je suis Français. Donc, on ne peut pas dissocier le Jérémie 31 de l'annonce que l'humanité va être de plus en plus structurée, programmée, par le biais de la subconscience. Rappelons-le comme on veut, l'inconscience, c'est vrai. Subconscience, peu importe. Quelque chose qui est en nous, qui travaille en nous et qui nous programme et à quoi on ne peut pas échapper, finalement. C'est pour ça que j'ai bien aimé quand Onfray a dit Spinoza, mais oui, c'est déjà un précurseur de Freud. C'était exactement l'élément qui manquait à mon puzzle, si on peut dire. Moi, je n'ai pas étudié de très près Spinoza. Je pourrais aller vérifier, bien entendu, mais je fais confiance à Michel Onfray sur ce point en tant qu'assez bon connaisseur de la littérature philosophique, sinon en tant que philosophe. C'est un autre problème. Et, par conséquent, la question est de savoir si, je dis ça en passant, mais c'est quand même pas négligeable, si l'astrologie agit sur nous subconsciemment depuis toujours, ou bien si elle agissait avant sur nous par le culturel et par l'extérieur, comme par exemple dans la théorie des airs précessionnels où on dit, voilà, il y a tel symbole, donc maintenant il faut te respecter tel symbole. Est-ce qu'il n'y avait pas d'abord un savoir extérieur auquel il fallait respecter, et ensuite on serait passé à un savoir intérieur, qui était en nous ? Est-ce que cela n'expliquerait pas le déclin de l'astrologie, justement ? Tant que l'astrologie était quelque chose d'extérieur, elle existait, et on était obligé quelque part d'aller vers elle, en tant que telle. Mais à partir du moment où les lois sont devenues intérieures, l'astrologie au sens d'une littérature ne faisait plus sens que nous avions cette littérature en nous. De la même façon, quelque part, on pourrait dire aussi, que tant que la religion était extérieure, elle existait quelque part, dans notre culture, et à partir du moment où elle est devenue intérieure, elle n'avait plus le même statut. Voilà une grave question qui se pose. Est-ce que la subconscience, quand elle se réveille, quand elle s'exacerbe, quand elle se manifeste, ce qui implique une sorte d'intériorité très puissante, est-ce que ça ne fait pas reculer tout ce qui est du domaine de la surconscience, de la littérature, de l'éducation, de l'enseignement ? Or, quand on lit Jérémie 31, c'est tout à fait ça qui est dit, quelque part. C'est-à-dire que c'est, on n'est plus dans le domaine de l'enseignement, ils le disent clairement. Il faudrait peut-être que certains réfléchissent à ça un peu plus sérieusement, parce que ce n'est pas rien comme problème. On voit des gens dire, ah oui, il faut enseigner, il faut bourrer les gens, leur bourrer le crâne, avec sorte de connaissances, parce que ce n'est pas un discours dépassé. L'alliance que je vais établir avec le peuple d'Israël à ce moment-là, la nouvelle alliance en fait, brit radacha, je mettrai les enseignements au fond d'eux-mêmes. Je les écrirai sur leur cœur. Je serai leur dieu, ils seront mon peuple. Donc on n'est plus dans le champ d'un enseignement extérieur. Voilà. Merci de votre écoute. Merci. Merci.